Musique Nous sommes là aujourd'hui pour assister à cet atelier citoyen autour de la réforme des retraites. Nous avons donc mis en place des plateformes citoyennes, des ateliers citoyens et aujourd'hui un jury citoyen. Quinzaine de personnes sélectionnées par un organe indépendant ont accepté pendant deux ou trois jours d'approfondir le sujet, d'entendre des experts favorables ou défavorables au projet que nous portons. On a cherché des personnes qui représentent la diversité des statuts professionnels, des régimes de retraite, la diversité des âges. Certains sont déjà à la retraite, d'autres le sauront, d'autres sont très loin de la retraite, il y a aussi des étudiants. On a donc une question qui nous a été clairement posée qui était la suivante. À quelles conditions la confiance peut-elle être renouvelée dans le système de retraite ? On a participé à deux week-ends en groupe avec les autres citoyens. Et entre ces deux week-ends, il y a eu deux jours de formation par guide aux conférences. On a tous des idées un peu différentes, même s'il y a des points très importants et les plus importants qui font le consensus. Mais du coup, chacun a l'occasion de s'exprimer et l'idée de chacun est vraiment relayée dans la vie. Quand des différences se sont manifestées, on les a bien évidemment intégrées dans cette réflexion et les a fait apparaître clairement. Le but est qu'ils rendent un avis collectif et non pas d'entendre la diversité de leur point de vue, qui vont s'exprimer pendant le week-end, mais qui vont devoir ensuite se fédérer dans un avis collectif. Lorsqu'ils estimeront avoir suffisamment la maîtrise du sujet, la capacité d'émettre un avis, ils le restitueront. Nous allons faire une restitution globale des propositions des ateliers citoyens, de l'atelier prospectif et du jury citoyen. Rencontrer les acteurs sociaux, ça m'a permis de répondre à toutes mes questions. La pluralité dans les discours m'a permis, nous a permis à tous, je pense, de nous faire notre propre opinion au final pour la rédaction de l'avis. On a assimilé ça à une recette de cuisine en fait, et à définir 5 ingrédients indispensables pour parvenir à une relation de confiance. Il y a l'universalité, la solidarité, la transition qu'elle soit expliquée, la transparence de l'information, et l'information claire et simple. Le déroulé de ces deux week-ends a été plutôt complet pour ma part. Je trouve que je suis devenu un expert comparé à il y a 2-3 semaines, et j'ai appris énormément de choses. Ce qui m'a plu c'est de partager, d'apprendre des choses, de découvrir d'autres personnes, de nouveaux horizons. Moi, ma carrière elle est faite, la retraite, le financement, pour moi il est assuré, donc c'est plus pour les générations à venir. J'adore le principe de la consultation citoyenne, c'est une idée fondamentale, on donne des mandats pour les personnes qui nous gouvernent, pour gouverner en notre place. Par contre, les sujets qui sont abordés, ils concernent éminemment les citoyens et les citoyennes, et donc de les faire, les intégrer dans la démarche de réflexion, de production, des réflexions, des sujets de société, me semble évidente. Le pouvoir c'est pas de dire, je décide, vous obéissez. C'est, il y a un objectif commun, partageons-le, et comment vous permettre d'adhérer en vous faisant participer au débat, à l'élaboration de la réponse. Sous-titrage Société Radio-Canada